Sous-titrage ST' 501 Une équipe de chercheurs universitaires que sèche faut qui fait Cher-Jo les morts à la vie. T'es en train de parler de la faire revenir d'entre les morts. Tu dépasses les bornes, c'est pas un cobaye, c'est un être humain dont il s'agit. T'as raison, c'est complètement flippant. Et ils n'imaginent même pas ce que leurs expériences vont déclencher. Est-ce que j'étais morte ? Oui, tu étais morte. Zoé, reviens ! Une fois ressuscité, Zoé n'est plus la même. Le sujet montre des signes de confusion. Pire, elle devient dangereuse. Et des signes d'agressivité marqués. Le film nous laisse imaginer ce que peut devenir mentalement et intellectuellement celui qui revient après avoir franchi les portes de l'au-delà. Il se passait quelque chose. Je me transforme. C'est fou, c'est insensé, mais ça reste passionnant et on y croit. Mais qu'est-ce que c'est, bordel ? Lazarus Effect nous tient en haleine et nous fait surtout très peur grâce aux effets sonores et visuels. Le jeu d'acteur est excellent grâce à une Olivia Wilde angoissante dans son rôle de Zoé. Zoé, chérie ! C'est trop tard ! En gros, Lazarus Effect vaut vraiment le coup d'être vu. Il m'a dit qu'il faut, c'est de l'année où il y a toutes les salles du royaume. Très bon film à tous, c'est l'E-Tradio. E-Tradio Cine News